Nous sommes dans une ère d'informations de masse où les leaders sont sollicités partout et pour tout. Il existe beaucoup d'outils et d'offres vous promettant gain de performance sans effort. Nous sommes envahis de messages sur nos appareils numériques environ 3000 par jour. Et pourtant, nombreux sommes-nous à ne pas pouvoir répondre de façon efficace et efficient aux besoins de progrès de notre leadership nécessaire pour favoriser l'équilibre de ce monde qui va vite. Bonjour Mesdames, Messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 173 de la série FC Leadership Podcast. Nous abordons aujourd'hui la partie 5 de la saison 4, titrée « Les 10 clés de la croissance du leader ». Souvenez-vous, cette saison contient 10 épisodes qui détaillent pour vous comment avoir de la croissance en tant que leader par temps de crise ou d'abondance. J'utilise les 10 lettres tirées de l'idéogramme du mot « croissance » pour vous apporter 10 clés qui vous aideront, vous, votre équipe et votre organisation à grandir, quelle que soit sa taille et l'époque. Si vous voulez aller plus loin dans le développement de vos qualités de leader et être dans l'attitude d'un winner, vous voulez apprendre à utiliser et appliquer ces clés au quotidien de façon concrète pour réussir votre carrière, votre entreprise, votre vie personnelle ou tout simplement vous voulez devenir un excellent leader capable d'inspirer votre équipe, devenir un leader influent que les gens aiment suivre, je vous invite qu'on échange ensemble pour pouvoir évaluer votre besoin et vous proposer un accompagnement personnalisé. Pour cela, prenez un rendez-vous gratuit avec moi depuis mon site internet www.fc5.com Abonnez-vous à FC The Shep Podcast Premium si vous voulez bénéficier de mes contenus premium à partir de 22,80€ et sans engagement. Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Les 10 clés de la croissance partie 5, la clé de la stratégie. Contrairement à la tactique qui rassemble des moyens coordonnés employés pour parvenir à un résultat, la stratégie est l'art d'élaborer un plan d'action coordonné dans le but de mener une opération pour atteindre un but précis. En d'autres termes, c'est le plan d'action qui vous mènera à vos objectifs en tant que leader, la croissance y est inclue. Nous vous disions dans les épisodes précédents que la clé de la conjoncture favorise une meilleure maîtrise du cycle de croissance dans l'espace-temps. La clé des ressources permet d'investir dans le présent pour atteindre ses buts avec objectif d'obtenir le meilleur retour sur investissement à l'avenir. La clé de l'orientation permet au leader de trouver le moyen nécessaire, les outils, l'aide nécessaire favorable au processus de croissance. La clé de l'investissement est celle qui permet l'opération vous autorisant un renouvellement et un accroissement de vos ressources de départ. À présent, nous parlons de la clé de la stratégie. Celle-ci permet au leader d'élaborer, de diriger et de coordonner des plans d'action pour aboutir à la réalisation de ce qui est la source même de toute croissance, à savoir la mission dans la mesure qu'il y a l'application d'une vision claire et programmée sur un temps donné. Cette clé est l'élément principal permettant au leader d'être concis dans l'allocation des ressources, quelle que soit la conjoncture. Il permet une orientation optimale de la croissance. Dans son émanage, elle est amenée à apporter des résultats positifs au processus de croissance. Un leader est une personne qui se détermine par une mission ou une vocation en constante évolution grâce à l'application de sa vision afin de répondre à une cause, un besoin, et plus précisément à des besoins de transformation, de performance, de productivité, de développement de potentiel des membres constituant son équipe pour un gain exponentiel de son organisation, voire son environnement. En fonction du contexte, il est amené à déterminer ses axes d'évolution. Il doit aussi trouver les moyens lui permettant d'arriver à ses objectifs, de faire adhérer son équipe et maintenir un équilibre relationnel. Pour cela, il a pour meilleur allié la clé de la stratégie. Le leader dispose de trois choix principaux pour poursuivre le développement de sa mission dans l'organisation. Premièrement, miser sur la croissance des individus et des activités existantes. Deuxièmement, maintenir le niveau d'énergie et d'innovation. Troisièmement, abandonner certaines activités pour se recentrer sur d'autres plus optimales. En effet, pour qu'il puisse mettre en place un processus de croissance continu, le leader doit avoir recours à la clé de la stratégie. La stratégie déployée par le leader doit lui permettre de chercher à se procurer des avantages nécessaires au progrès de l'organisation. L'objectif consiste à obtenir un résultat trois fois gagnant pour son leadership, pour son équipe et son environnement, dans l'optique de les amener aussi loin qu'avant. Un leader a intérêt à préserver ses facteurs de réussite en les rendant uniques et incomparables. C'est ce qu'on appelle le principe de vie intentionnelle dans le leadership. La force d'une adhésion des troupes s'y repose. Les principales stratégies de croissance du leader sont les suivantes. La stratégie d'optimisation et de valorisation des ressources, telles que temps, personnes, finances, écologie, outils, etc. La stratégie d'innovation, de créativité et d'inspiration. La stratégie de différenciation. La stratégie de coopération et de gestion relationnelle. Le vrai leadership définit la stratégie et le cadre de l'orientation vers un déploiement pour une croissance multidimensionnelle de l'organisation. La clé de la stratégie permet au leader de maximiser les résultats par des solutions opérationnelles qui se statuent sur le bon équilibre des ressources adaptées à son processus de croissance. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quelle est votre vision en tant que leader? Dans quelle conjoncture évoluez-vous aujourd'hui? Avez-vous besoin de prendre des décisions de changement? Si oui, les aviez-vous identifiés ces changements? Quelles sont vos ressources relationnelles? Comment travaillez-vous ensemble? Comment vous perçoivent-ils? C'est la fin de cet épisode numéro 173 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Ce show a été présenté par Fad Darcelle Senev, auto-coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un des plein espoirs professionnels et personnels accrus et co-auteur du livre « Devenir enfant de moi en arriver à l'heure de soi » parce que tu dois absolument savoir ce que toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. et auteur du livre « Leadership croissance ». Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Vous pouvez également vous abonner au FC Leadership Podcast version premium si vous souhaitez bénéficier d'outils et d'accompagnements personnalisés, également de podcasts exclusifs destinés uniquement à nos clients. Vous pouvez prendre contact avec nous si vous voulez aller plus loin dans le développement de votre leadership. Il suffit de nous contacter depuis notre site www.fc5.com ou tout simplement à contact à oubazfc5.com en nous envoyant un e-mail. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donnerai des voix la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye !